Quand on quittait la côte pour se diriger vers le cœur de l'antique Numidie, on ne pouvait manquer d'être saisi par l'image grandiose qui s'offrait aux yeux levés vers l'éperon rocheux sur lequel surgissait Sirta, l'actuelle Constantine, chef lieu à l'époque punique, capitale du royaume à l'époque numide, imprenable citadelle qui, à travers les siècles, a su soutenir pas moins de 82 assauts. Et un autre spectacle, non moins extraordinaire, frappait les voyageurs qui, avant d'atteindre Constantine, accomplissaient une brève déviation d'environ 30 kilomètres. Entouré à perte de vue de haut plateau d'un rouge profond, perché au-dessus des gorges de Kennec, Tidys se présentait magnifié par un scénario à couper le souffle. Le développement urbanistique de la ville suivait la disposition naturelle du site et les cavités rocheuses étaient souvent exploitées en tant que lieu de culte, tandis que les terrassements de la colline accompagnaient une subdivision fonctionnelle de la ville. Une rue pavée se déployait à partir d'un imposant arc en gris rouge, desservant les divers quartiers de Tidys. Sur le premier terrassement se dressaient les habitations et les structures nécessaires à l'exercice des activités artisanales, tandis qu'en montant, on accédait aux lieux sacrés dont le plus représentatif et le plus suggestif est sans aucun doute le sanctuaire consacré à Bâle-Saturne, situé au sommet de la colline, structué selon deux espaces cultuels, une grande cour à ciel ouvert pour les cérémonies publiques et une cellule plus petite pour les rituels plus sacrés. Un relief situé à l'entrée du sanctuaire représente la divinité, un caducé dans la main gauche. Le culte lié à cette divinité devait avoir une forte valence liée aux enfers, car une cavité rocheuse d'où sortait des vapeurs sulfuroses se trouvait non loin du relief, à quelques pas du sanctuaire. Malgré sa situation périphérique dans la campagne rurale de la région de Sirta, ce sanctuaire devait avoir une grande importance. De nombreuses stèles, découvertes dans un puits sacré, étaient certainement placées à l'intérieur du sanctuaire et témoignent d'une intense fréquentation. En reprenant la route vers le sud-est, on peut admirer Sirta dans toute sa majestueuse beauté. C'est aux portes de cette ville que Sophonisme, la princesse cartaginoise qui partit pour Siga à 15 ans pour épouser Sifax, le vieux roi des Massiciles, rencontra pour la première fois le glorieux Massinissa, roi des Massiles. D'après les récits classiques, le jeune homme resta foudroyé par la beauté de la princesse et la demanda aussitôt en mariage. Mais les Romains, qui craignaient une nouvelle alliance avec les cartaginois, exigèrent que Sophonisme fût livré à Rome en tant qu'otage. Pour ne pas devenir l'esclave de ses ennemis, la belle princesse se tua en buvant une coupe de poison que lui avait envoyée son mari. Sirta, qui hébergait une population en grande partie libyque, a été gouvernée par des cartaginois au moins jusqu'à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme le confirment les quelques 850 stèles trouvées dans le Tauphé néo-punique qui font de la ville le deuxième centre religieux de tradition punique d'Afrique du Nord. C'est par ailleurs dans les environs de Sirta que Massinissa, ou peut-être son fils en son nom, a fait construire un mausolée célébrant l'argoire du grand souverain qui a su réunir Massils et Massécile en un seul royaume, la grande nuit midi.